Bonjour à tous et bienvenue dans Replay N2 Acte 2 de la saison 2022-2023. Bonjour à tous, on va bien évidemment parler N2, vous l'avez compris, dans votre émission préférée, avec Live N2 animé par Denis Balbière le vendredi. En attendant, nous, ce qu'on a prévu pour vous aujourd'hui, c'est le top but de la deuxième journée qui a lieu ce week-end, le top paré bien évidemment, les images fortes et puis l'interview, une interview d'un acteur du championnat de N2 que vous allez découvrir dans un instant. En attendant, on commence comme traditionnellement par le top but de la deuxième journée. Sous-titrage ST' 501 Ça démarre fort cette émission avec le top but pour lequel vous allez voter. Vous allez voter sur les réseaux sociaux pour le plus beau but de ces cinq que vous venez de voir. Rendez-vous, je l'ai dit, sur les réseaux sociaux et c'est dans Live N2 vendredi avec Denis Balbière que on vous dévoilera le but que vous avez préféré de cette deuxième journée. En attendant, nous, on reçoit notre invité. Il évolue du côté de l'ice Poissy. Il n'y a pas eu de but, de beau but particulier du côté de Poissy et la victoire du côté de Blois plus précisément. Mais en tout cas, Poissy qui enchaîne avec un deuxième succès en autant de match. Et c'est notamment en partie grâce à JB Banor et son expérience. Bonjour, JB. Bonjour, Flo. Alors, JB, on rappelle, tu viens d'arriver du côté de l'ice Poissy en provenance du FC Rouen. Alors, ma première question avant de parler plus globalement de l'ice Poissy, c'est de savoir qu'est-ce qui t'a convaincu, toi, de venir jouer chez le club de Poissy, le club des Yvelines. J'ai échangé avec le coach et l'entraîneur adjoint, avec qui j'avais joué il y a longtemps au FC Mantois. Et voilà, après, moi, je suis originaire de Mante-la-Julie aussi. Donc, du coup, c'est proche et c'était un petit rapprochement aussi. Donc, ça tournait bien. Et le projet, voilà, il était intéressant. Et ça faisait longtemps que je n'avais plus joué en région parisienne. J'avais fait un peu le tour de la France. Mais donc, voilà, c'était vraiment des motifs qui m'ont convaincu. Alors, de leur côté, est-ce que c'est ce côté expérience que tu as qui a convaincu également l'ice Poissy de te prendre ? On rappelle, tu es passé par Lyon-la-Duchère, tu es passé par Rodez, Rouen dernièrement ou encore Dunkerque durant ta carrière. Est-ce que c'est le petit élément qui a fait, le petit élément en plus, bien évidemment, qui a fait que Poissy est venu te chercher ? Le côté expérience, il a aussi beaucoup joué. Il a cherché des genres d'expérience. J'ai quand même de la bouteille au niveau 1-2. J'ai fait plusieurs équipes différentes, plusieurs poules différents. Donc, du coup, voilà, ça ne leur a vraiment plu. Et donc, voilà, je vais faire en sorte d'apporter ma paix à l'équipe. En tout cas, ça démarre fort pour la Espoissy. On l'a dit, deux matchs, deux victoires. L'une contre la réserve du Stade Rédé lors de la première journée. La seconde, ce week-end contre Blois. Ça commence très, très bien pour votre équipe. Ouais, franchement, on a fait deux matchs de victoire. Ce n'était pas évident. Mais voilà, on a eu les ressources nécessaires pour pouvoir remporter ces deux matchs. Comme j'ai dit auparavant, c'était vraiment le money time. Et donc, du coup, voilà, le mental a vraiment pris le dessus. Et donc, du coup, voilà, on a vraiment, vraiment tout donné. Et au final, on a été récompensé et tant mieux pour nous. Surtout avec ce championnat, avec la nouvelle réforme, il ne faut pas se souper aux débutaisons. Donc, pour un bon moment, c'est bien. Et voilà, ce n'est pas un effet en soi. On va essayer de faire le maximum et tout donner à chaque match. Une réforme qui va faire du grabuge en fin de saison. On aura le temps d'en reparler ces prochains mois. En attendant, pour rester concentré sur la Espoissy, deux victoires, on l'a dit, mais deux victoires arrachées durant les derniers instants de la partie, que ce soit contre Rennes ou contre Blois. Qu'est-ce que ça traduit véritablement, Dibi, ces victoires dans les derniers instants ? C'est un peu les montagnes russes. C'est un peu les montagnes russes parce que, voilà, là, je vais parler de ce week-end. On n'a pas pris le match par le bon bout. Après, à mi-temps, il était un peu compliqué. On s'est fait un peu remonter les bretelles à mi-temps. Et voilà, du coup, on a montré un autre visage en deuxième mi-temps. Et je pense que c'est un peu mérité au vu de la deuxième mi-temps qu'on a fait. C'était vraiment deux visages différents sur un match. Et voilà, on a tout donné. Et je pense qu'à la fin, on a été récompensé par ce résultat. Bon, le prochain rendez-vous, c'est ce week-end contre Grandville. On espère, j'imagine, du côté de Poissy, faire la différence un petit peu plus tôt cette fois-ci. Ça serait bien, ça serait l'idéal. Ça serait l'idéal, mais après, si on peut gagner chaque match à la fin, je suis preneur. Mais voilà, en tout cas, on va jouer pour gagner. Et même si je sais qu'un match de foot, il n'y a aucune vérité. C'est vraiment match après match. Et là, on verra. On va tout donner. On va mettre ses ingrédients pour faire un bon résultat. Et surtout, c'est à domicile. Et la passe de 3, elle est souvent compliquée. Mais la passe de 2, elle est difficile. La passe de 3, je n'en parle pas. Mais voilà, on va se donner les moyens pour la réussir. Et en tout cas, on va tout faire pour. Bon, je vais terminer par la question préférée des footeux ou pas. JB, tu me diras après, on va voir comment tu t'en sors. Est-ce que ces deux victoires en deux matchs pour ton équipe, fait de ton équipe justement l'un des favoris, l'un des prétendants à la montée en national ? Au moins, il n'y a aucun prétendant réellement. Au moins, il n'y a aucun prétendant réellement. Le championnat N2, il est très compliqué. Il est homogène aussi. Donc du coup, à chaque début de saison, on entend cette équipe, cette équipe qui sont les prétendants. Mais c'est rarement ces équipes qui montent. Voilà, on se donne les moyens de faire une belle saison. Donc du coup, voilà, on prend match après match. Après, comme on dit, l'appétit est bientôt en mangeant. Mais vraiment, voilà, on prend match après match. On ne se prend pas la tête, loin de là. Je pense que toutes les équipes aujourd'hui, elles veulent se maintenir avant de viser quelque chose d'autre. Parce que, comme j'ai dit, la réforme, elle a changé. Il y a plusieurs équipes qui peuvent descendre. C'est pour ça que, voilà, nous, l'objectif, c'est vraiment de prendre match après match. Match après match, on essaie de faire le maximum qu'on peut. Et après, voilà, après, l'avenir nous dira ce qu'il en est. Mais c'est vraiment, voilà, prendre match après match, pas se prendre la tête. Et essayer de prendre le plus de points possible pour se maintenir le plus rapidement possible. Bon, tu t'en sors bien. Dibi, félicitations à toi. En tout cas, nous, on te remercie d'avoir été présents dans Replay N2. On va te suivre, toi et ton équipe, durant toute la saison, bien évidemment. Et on se retrouvera sûrement dans ces prochains mois, ces prochaines semaines, pour évoquer la Espoissy, la saison du club des Yvelines. Encore une fois, merci à toi. Et on te souhaite surtout une bonne saison. Nous, on suivra l'émission. Merci à toi, Dibi. Donc, milieu de terrain de la Espoissy. On laisse de côté l'entrejet. On va passer au but. C'est l'heure du top arrêt de la deuxième journée de N2. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Et si vous connaissez l'émission, vous savez qu'après le top arrêt, avec ses gardiens qui se sont encore mis en évidence durant ce deuxième rendez-vous de la saison en Rennes 2, on passe généralement au tableau d'affichage. Et bien, c'est parti pour le tableau d'affichage. Le tableau d'affichage, c'est les moments forts de ce week-end, groupe par groupe, avec classement, résultats, images fortes. Et on commence bien évidemment par le groupe A. Et on a décidé de s'arrêter sur le match entre la réserve du Stade René et l'EFC Rouen. L'EFC Rouen qui s'était imposé lors de sa première journée et qui a réédité la performance, cette fois-ci en terre bretonne, avec l'unique buteur de la rencontre, c'est Samson, d'un coup de tête à la réception d'un corner, qui vient ouvrir le score dès la 16ème minute. Une victoire 1-0, mais ça suffit au bonheur des Rouennais, qui font partie des trois équipes à 6 points au classement. On reverra le classement dans un instant. Mais les autres équipes, on l'a dit, il y a Poissy qui s'est imposé deux fois, Rouen et donc le Racing Promu, qui s'est imposé lui du côté de Château de Briand de Buzyn. On peut regarder les autres résultats avec la victoire du Promu, autre Promu, le Promu Normand contre Caen, victoire de Buzyn. Guingamp également, la réserve qui s'impose face à Chartres. Ou encore Grandville d'une courte tête contre Chambly, 1 but à 0. Au classement, ce que ça donne ? Eh bien, ça donne trois équipes en tête. Un bon démarrage également pour Ivreux, Guingamp et Vannes. En revanche, de l'autre côté du classement, vous le voyez, 0 points pour Châteaubriand et les réserves de Rennes et Caen. On passe au groupe B. On va s'intéresser à la rencontre entre Fleury et Furiani. Fleury, dernier dauphin du Paris 13 Atlético l'année dernière dans le groupe B. Face à Furiani, Promu dans cette poule B. Et cette saison, est-ce que ça a donné ? Ça a donné tout d'abord une ouverture du score pour les visiteurs, avec Diaby Coni qui a ouvert le score dès la 14e minute de jeu. Furiani qui entame là de la meilleure des façons son deuxième déplacement en terre francilienne. Mais ça s'est mal goupillé. Ensuite, pour le Promu Corse, un dernier quart d'heure beaucoup plus difficile, avec déjà l'égalisation de Bludo. Et le deuxième but dans le temps additionnel de Béliard. Le but de la victoire pour Fleury qui s'impose 2 buts à 1. Ça fait 2 victoires en 2 matchs donc pour Fleury, qui confirme être l'un des favoris à la montée en national dans cette poule B. Et en revanche, ça fait 2 défaites pour le Promu Furiani. Justement, on va regarder un petit peu ce qu'ont fait les autres Promu de cette poule, avec la première victoire de Colmar contre les Lusitanos 2 à 0. Colmar qui se remet la tête à l'endroit après sa lourde défaite à Bobigny lors de la première journée 5-0. Waskal qui enchaîne bien également avec une victoire justement contre Bobigny 2 buts à 1. En revanche, deuxième défaite en autant de matchs pour le Racing Besançon, battue lors d'un match fou contre le FC Metz 4 buts à 3. Et on notera également donc le match nul animé entre Créteil et la réserve du Stade de Reims. Au niveau du classement, on l'a dit Fleury qui est déjà seul en tête, avec 6 points, seule équipe donc à avoir gagné ces deux matchs. Derrière, ça suit bien avec Créteil, Reims, Metz et Waskal qui ont bien démarré leur championnat. Au contraire, des Promu, Besançon et Furiani à 0 points tous les deux. Et ça démarre également timidement pour Agneau et Boulogne, un point chacun. Direction cette fois-ci la poule C pour un choc entre l'Olympique Lyonnais, la réserve bien évidemment, et le FC7 tout juste relégué de National. La rencontre entre deux équipes battues lors de la première journée a tourné en faveur des visiteurs, avec un but de chaouf, l'unique but de la rencontre même signé juste avant la mi-temps. 7 qui remporte sa première victoire, et deuxième défaite donc consécutive pour Lyon. On le verra avec les conséquences au classement dans un instant. En attendant à un oeil sur les autres résultats, pas de but entre Grasse et Auxerre, ni entre Toulon et Fréjus pour le derby du Var. En revanche, Jura Sud qui enchaîne avec un succès court mais précieux du côté de Louon, 1 à 0 et même score pour Marignane face à Canet. Jura Sud et Marignane qui sont justement les deux seules équipes à 6 points après deux journées, et qui dominent donc pour le moment le classement. Lyon-Duché et Ressin-Prieste qui se sont affrontés dans le derby rhodanien et qui se sont quittés sans un match nul, donc suivent la cadence. Fréjus et Auxerre débutent bien également. En revanche, c'est plus compliqué, on l'a vu, donc pour l'Olympique Lyonnais, mais également pour Louancuiseau, Tonon, voire Grasse et Toulon. Et on termine ce tour des groupes avec bien évidemment le groupe D, la poule D, et on va s'arrêter nous sur le match entre Saumur et Nantes. Saumur promu qui avait réalisé l'exploit lors de la première journée en s'imposant 4 buts à 3 du côté d'Angoulême. Et bien Saumur qui enchaîne avec cette fois un succès contre Nantes, la réserve des Canaries qui a été battue sur un but, un seul but inscrit par Emmanuel Bourgaud, l'ancien joueur professionnel, un but tôt, qui est arrivé très tôt, dès la dixième minute de jeu. Deux victoires en deux matchs pour le promu après son exploit en golem, je l'ai dit. Deux défaites en revanche pour Nantes. Saumur qui enchaîne deux victoires, c'est le même bilan pour Trélissac, large vainqueur de la réserve de l'Orient, 4 buts à 1. Et du goal FC qui a surenversé Angers après avoir été mené deux buts à zéro. Et on notera enfin la victoire de Bergerac qui se remet la tête à l'endroit face à Bourges, 1 à 0 après sa défaite initiale du côté de Vierzon. Au classement, on l'a dit, il y a trois équipes à 6 points, des débuts prometteurs également pour les Herbiers, Vierzon et Andrézieux. En revanche, de l'autre côté du classement, Romorantin, Nantes et Moulin restent pour le moment à quai. Et voilà pour ce qu'on pouvait dire de la deuxième journée de National 2. On va très vite enchaîner sur la troisième et on va commencer à en parler dès vendredi, donc avec Live N2 animé par Denis Balbir. Pour ce qui est des rencontres de la troisième journée, vous pourrez également les voir sur la plateforme fuchsport.com. Mais nous, on se retrouve donc mardi prochain pour un autre débrief. Ce sera donc le débrief de la troisième journée, le top but, le top arrêt et puis bien évidemment toutes les images fortes. Je vous rappelle également que vous pouvez voter pour le plus beau but de cette deuxième journée et ça c'est sur les réseaux sociaux de Foot National. En attendant, je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée et nous on se retrouve mardi prochain, même heure, même topo. Salut à tous ! Sous-titrage Société Radio-Canada